Comment faire l'amour à une femme Conseils et astuces Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques secrets et méthodes qui vous transformeront en un dieu du sexe. Jouer sur votre virilité Par peur d'avoir l'air macho, de nombreux hommes ne veulent pas faire étalage de leur virilité. N'oubliez pas qu'une femme sera plus attirée par un homme qui assume sa masculinité plutôt que par un homme qui tente de la cacher, même si elle a l'air désobligeante. Se sentir désiré par un homme est un puissant aphrodisiaque pour les femmes. Par conséquent, jouer sur cet élément vous permettra d'obtenir des points précieux. Il ne s'agit pas de domination ou de pouvoir, mais de faire ressortir votre côté masculin chez votre partenaire. Prenez les commandes et montrez-lui qui est le patron, du moins au début. Cette stratégie a de grandes chances de vous ouvrir toutes les portes immédiatement. Être conscient de ses désirs Vous devez être capable de faire plaisir à une femme pour qu'elle jouisse pendant l'acte sexuel. Cela implique que vous devez être conscient de ses exigences et de ses désirs corporels. Naturellement, en examinant son corps, vous découvrirez où elle travaille et où elle ne travaille pas. Vous devez être capable de déchiffrer les soupirs et les sous-entendus afin de savoir où la caresser. Misez sur le clitoris Le clitoris est la partie du corps féminin la plus sensible aux caresses. Sa sensibilité est comparable à celle du gland humain. Par conséquent, vous comprendrez combien il est essentiel de le stimuler afin de stimuler le désir et de ravir votre partenaire. Ceci est particulièrement important chez une femme clitoridienne car l'orgasme ne peut survenir que si elle est excitée à cet endroit. Avec vos doigts, vos lèvres et votre langue, faites-lui remonter le rideau. Explorez sa vulve et faites-la se sentir mieux grâce à votre créativité. Pour que cette rencontre soit unique, maîtrisez la technique du cunnilingus et insufflez de la fantaisie à vos caresses. Prêtez attention aux préliminaires Les femmes apprécient le temps que vous consacrez à l'apprentissage de leur anatomie. Les préliminaires devraient occuper la majorité de votre temps de sexe. Pendant ces moments, vous pourrez créer une confiance mutuelle et vous découvrir mutuellement. N'ayez pas peur d'être audacieux et de prodiguer à votre chéri le genre de toucher qu'il apprécie pour des préliminaires merveilleux. Utilisez votre bouche, votre langue, vos mains et vos pieds pour communiquer. Retardez la pénétration Supprimez la notion de se libérer pour une pénétration afin d'attirer une dame à venir. Si c'est le moyen le plus simple pour les hommes de prendre du plaisir, il n'en est pas de même pour les femmes. Retardez cette période autant que possible afin que votre partenaire anticipe votre arrivée. Le succès de vos ébats amoureux est garanti si vous utilisez les préliminaires mentionnés ci-dessus. Encouragez la participation du public pendant le spectacle Pour combler une dame au lit, vous devez être capable de communiquer avec elle. Vous devez, bien sûr, vous exprimer, mais aussi écouter ce qu'elle a à dire. Renseignez-vous sur ses préférences et ses aversions. Ne supposez pas que votre ex aime quelque chose simplement parce qu'il ou elle l'a aimé. Il doit être pertinent pour votre relation actuelle. Sachez repérer les trous dans ce document et ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous pouvez également vous exprimer à travers les mots que vous échangez tout au long de l'acte. Rien n'est plus ennuyeux que deux personnes faisant l'amour dans un silence complet. Selon les goûts de votre partenaire et les vôtres, parlez franchement ou agréablement. Affaiblir exagérément votre compagne ou la prendre pour quelque chose de fragile n'est pas une bonne idée. Parfois, les femmes aiment laisser leur côté bestial prendre le dessus. Prendre plaisir à son compagnon Une femme gagne en confiance lorsqu'elle se sent respectée par son amant. Pour lui inspirer confiance, complimentez-la sur son attrait ainsi que sur ses prouesses sexuelles. Dites-lui ce que vous admirez chez elle et ce qui vous plaît chez elle, mais surtout, faites-lui savoir à quel point elle est séduisante. Même si elles ne l'admettent pas, toutes les femmes se comparent à un moment donné à l'ancien partenaire de leur partenaire actuel. Trouvez donc le moyen de communiquer avec elle d'une manière qui la rassure. Croyez en votre femme Malgré le fait que cela puisse être déroutant, construire la confiance en votre partenaire n'est pas la même chose que la phase précédente. Il s'agit avant tout de la rendre heureuse dans votre relation. Sachez qu'elle est désirée, appréciée et, surtout, que le temps que vous passez avec elle est précieux. Vous devez également lui faire comprendre quel est l'objet exclusif de votre attention afin de briser ses murs. N'ayez pas peur de laisser libre cours à votre imagination. Pour faire l'amour avec une femme, vous devez être capable de la surprendre et d'être imprévisible. Essayez toujours d'éviter de devenir une personne habituée. Il n'y a pas d'endroit pour faire l'amour et d'heure pour faire l'amour. Préparez chaque jour une surprise pour votre partenaire afin qu'elle ne sache jamais comment elle sera surprise. Il est essentiel que vos pitreries soient répétées, même si cela signifie l'ennui. Comprendre comment donner afin d'obtenir 10, reconnaître comment donner afin d'obtenir plus. Pour être un grand amant, vous devez être généreux, ce qui peut surprendre. Plus vous prenez soin de votre partenaire au lit et en dehors du lit, plus elle voudra prendre soin de vous. Si vous êtes affectueux, prévenant et à l'écoute de ses désirs, vous récolterez plus que ce que vous avez donné. Sous-titrage ST' 501 Merci.